Voir à Dieu. Une autre question? Oui, frère. Oui, en cas de décès, s'il y a des décès. Qu'est-ce qu'il doit nous en prier? OK, ce sont vos familles, vos enfants, vos parents qui vous enterrent. Donc le pasteur n'a pas reçu l'appel pour aller faire ça. Ce n'est pas sa mission. Il faut prier pendant la réunion. Il faut prier pendant la réunion pour le lycée. Non, non, si c'est bon. Il n'y a pas de cérémonie. La personne est décédée, on bénit Dieu, on compatit bien sûr à la douleur. Et puis, si c'est une personne chrétienne, on dit Seigneur, la personne est rentrée à la maison. Et puis, c'est tout. On soutient la famille éprouvée si on est chrétien. Non, on a l'habitude de... En famille, on appelle la pasteur, on se réunit. C'est ça le problème, c'est que ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas évident, hein? Le problème, c'est... Vous savez, comme je disais là, le Seigneur nous parle de plus en plus de l'idolâtrie des gens. Les chrétiens sont tellement idolâtres des hommes. Vous voyez? Donc, comment, dans la Bible, les gens étaient enterrés? Étienne, quand il a été lapidé, vous vous rappelez? Ils sont partis d'enterrer simplement. Donc, les pasteurs n'ont pas reçu l'appel pour faire des enterrements. Mais là, je ne dis pas que c'est un péché si on appelle un pasteur pour prêcher la parole. Mais encore là, il ne faut pas que ça soit, comment dire, une habitude. Et chacun est libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et vous l'appelez un pasteur pour prêcher, vous êtes libre. Ce n'est pas un péché, je ne dis pas que c'est un péché. Mais je dis simplement qu'ils sont assez chargés comme ça, pour ne pas encore dire, ça c'est votre responsabilité. Non. Vous êtes chrétien, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Pourquoi donner aux autres ce que vous devez demander aux gens d'accomplir, de faire un travail que vous êtes amené à faire vous-même? On est frères et sœurs, vous êtes des frères et sœurs. S'il y en a un qui est éprouvé parmi nous, c'est des frères et sœurs qui s'organisent. Dans la famille, si vous voulez qu'il y ait, bien sûr, si il y a des chrétiens, vous voulez qu'il y ait une prédication, une exhortation, parce que Paul dit à toute occasion, l'Esprit dit par Paul, à toute occasion, favorable ou non à annoncer l'Évangile, donc c'est une occasion, effectivement, vous pouvez demander à un frère, une sœur d'exhorter, c'est tout. Vous voyez? On a trop, en fait, le pasteur est devenu trop sacré. Cette fonction, elle est tellement devenue sacrée que l'on devient des idolâtres. Le pasteur va faire ci, le pasteur va faire ça, le pasteur va faire ci, le pasteur va faire ça. C'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada